je t'en ai jamais parlé et pourtant il faut que je t'en parle parce que c'est génial ce jus c'est génial et c'est français tu as toujours voulu avoir un liquide saveur papaye avec de la mangue et une chiquette de menthol alors achète sonydevil sonydevil c'est produit par c'est liquide j'adore cette publicité de type tellement commerciale tellement professionnel et en plus je n'ai même pas été rémunéré pour ça c'est beau la france ça n'a aucun rapport avec la france salut tout le monde c'est théo comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui c'est liquide c'est parti let's go j'en ai entendu parler sur instagram comme ça un jour je me baladais par ci par là sur insta et en passant si tu me suis pas bah regarde y'a mon insta qui passe juste ici et je me suis dit j'imite bien waouh mais quelle est cette société qui s'appelle c'est liquide alors à tout hasard j'ai contacté quelques personnes sur insta que je connais je me suis dit bah tiens tu les as reçu qu'en penses tu est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon dis moi la sincérité on sait que façon tous les youtubeurs sont des vendus etc et on m'a dit non écoute goûte c'est bon bah oui c'est bon mais c'est bon quoi est ce qu'on sent bien la mangue est ce qu'on sent bien la papaye est ce que c'est trop frais est ce que c'est pas assez frais c'est une question pour tout le monde et ben écoutez merci c'est liquide je vous invite et oui je n'ai plus de batterie à aller les follow sur instagram tu vois il ya plein de photos et je suis déçu parce qu'ils n'ont même pas reposté ma photo moi qui ai fait des belles photos de ce style voilà à photo très professionnel je te l'admets du coup le sunny devil c'est un jus qui pour moi ces jus mangue papaye etc je me rapprochais énormément du baba nounas baba nounas à la nonna tout simplement à la fraise je remercie c'est liquide parce que je les ai pas tellement démarché que ça j'ai juste dit tiens salut est ce que je peux juste avoir un échantillon pour le sunny devil parce que je connaissais très bien le red devil red devil qui est grosso modo une petite copie du red aster mais beaucoup moins agressif que le red aster et je les connaissais du red devil toutes leurs nouvelles gammes je ne les connaissais pas et justement ils m'ont filé en passant les gammes bollywood je pense que les bollywood on viendra en reparler bollywood il ya le vert par exemple c'est un chewing gum hollywood très très bon et pas si frais que ça et après ils ont pareil en chewing gum et en cassis cassis qui est même déjà fini et je me devais parce que vous voyez que je fais énormément de remplissage avec le dieu justement c'est celui qui est dans et je l'ai déjà fini et j'ai toujours cette question en ce moment sur snap si tu me suis pas sur snap tu connais le topo oui c'est quoi ton coup de coeur c'est quoi ton coup de coeur c'est quoi ton coup de coeur bah mon coup de coeur en ce moment c'est celui là c'est pas pour faire bof mais je switch entre celui ci et le valkyrie voilà le ragnarok j'en fais un peu de moins en moins c'est liquide c'est qui c'est ceux qui ont produit alors qui si je me souviens bien qui ont juste produit de temps en temps qui ont embouteillé si je me trompe pas le md pampan premier du nom là c'est liquide ils produisent également le nouveau md pampan donc si vous voulez l'avoir ben voilà c'est eux qui font tout 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 le truc de chez eux voilà tout simplement du coup c'est ça c'est français c'est pas loin de chez moi justement n'hésitez pas à mettre un beaucoup de pouce vert comme ça ça serait bien que si c'est liquide regarde la vidéo disent mais pourquoi tu ne voudrais pas dans nos locaux faire une vidéo afin de voir voilà tu je propose quelque chose sans même le proposer réellement ça peut être un bon truc je pense tu vois et j'aimerais bien faire ça dans d'autres entreprises parce que vous en pensez ça pourrait bien alors c'est vrai que le liquide vu comme ça on peut s'attendre vraiment à quelque chose de frais et moi malheureusement quand le sens c'est vrai que on a ce cette petite remontée de fraîcheur moi qui ne supporte pas tout ce qui est ragnarok vous êtes en ma communauté youtube en fait vous avez je trouve qu'il ya pas mal de personnes dans lesquelles vous aimez le ragnarok bah ça sera cette comparaison par rapport au ragnarok il sera beaucoup beaucoup moins frais à un point d'être agréable tu vois parce que moi je trouve que le ragnarok à force ça tape et je sature totalement donc plutôt positif au niveau mangue papaye bah on viendra sur la même chose la papaye j'en ai pas tellement mangé de la mangue oui et pour moi c'est pour ça que je viendrai principalement dire odeur comme saveur mangue 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 je pense que la papaye viendra justement donner un petit coup un peu acidulé qui pique un peu en gorge tu vois et pour moi c'est aucun souci flaconnage vous avez un flaconnage 50 ml espace comme d'habitude de 10 ml pour mettre un booster de nicotine jusque-là buenos rien à dire c'est vraiment le liquide je pense que je ne vais jamais me lasser alors j'ai reçu pas mal de gamme en ce moment c'est vrai qu'il faut que je fasse le tri mais là c'est la gamme fraîcheur voilà principalement c'est celle ci et pour le soir je vais plutôt prendre le bollywood version casis qui lui passe un peu mieux si vous voulez que je vous fasse un retour sur le md pampan je vous en ferai à la rigueur ça pourra servir aux personnes qui ne vont pas tester pourquoi pas le red devil comme le sony je vous le conseille il y en a un autre que j'ai reçu donc c'est le c'est un autre il est vert je vais un petit coupage de montage pendant que je regarde sur mon téléphone cellulaire portatif ah oui j'avais reçu le green devil alors qui est un cactus citron jaune citron vert toujours en côté fraîcheur je l'ai testé sur dripper ça n'a pas été ma cam donc je vais pas vous faire un combo par rapport à tout ça je vais juste vous lire du coup la décrit le légendaire illiquide français rendu célèbre par le red devil je vous avais parlé du red devil s'enrichit d'une nouvelle gamme recette aussi inattendue qu'explosive le green devil du citron vert du citron jaune et du cactus le liquide du vapotage a de quoi surprendre pour les meilleurs on vous rassure info qui vient de le petit fumeur point fr on est sur un taux de pgvg de 50 50 moi j'ai mis un booster en 20 80 après à la boutre c'est très c'est très rarement ça fait plus en plus que je fais des vidéos de de jus mais vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me demander des vidéos de jus c'était un truc que j'avais carrément laissé à l'oubliette mais vous êtes nombreux à me dire tu avais commencé par ça reprends ça tranquillement et c'est merci infiniment pour les trois vidéos backup le d'être habite le le effro et et l'autre vidéo j'ai dû oublier merci parce que ces vidéos là étaient en réserve tout simplement et je ne savais pas réellement quand les sortir donc merci pour vos retours j'ai vu que ça vous avez plu donc merci infiniment le sony oui je vous le conseille je pense que même pour l'hiver c'est pas un liquide qui est trop frais qui attaquera trop votre résistance en parlant attaquage de résistance nickel deux semaines que je le possède la résistance toujours nickel vous avez vu le Zeus dual coil je pense qu'on viendra en reparler parce que je me suis totalement foiré à son sujet on m'a donné de nouveaux conseils et de bon 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 conseil pour le montage etc même si vous avez été mouulte personnes à me conseiller des montages ben écoutez je pense que j'ai trouvé mon coup de coeur phare non plus en n90 mais en n80 de chez geek vape tout simplement moi qui travaillais sur un axe de 2,5 constamment là on est sur un axe de 3 et j'ai bien écarté mes résistances afin de les plonger au niveau de la cage le coton restera un coton canne à coton cette vidéo a tout simplement été fait avec la dual mec de chez dot mode le Zeus en dual coil comme ça pas de questions en disant quel est ton atomiseur sur ce moi je vous fais de très gros bisous on se retrouvera très bientôt pour la vidéo c'était Théo prenez soin de vous ciao